On expérimente par soi-même, chaque jour, et on voit que c'est des voix sans issue, c'est énervé, se mettre en colère, c'est des attachements qui nous râlent en arrière, en fait de compte, et donc on essaye de se libérer de ça, c'est tout simplement. Si on parle de spiritualité, on parle de sérénité, de spiritualité, qu'est-ce que cette pratique apporte au niveau spirituel, au niveau bien sûr du bien-être, mais dans cette élévation de l'esprit ? C'est le spirituel et le corps, et les deux ensemble. Donc il n'y a pas quelque chose qui est en dehors, on apprend à se connaître soi-même, c'est un chemin de cultivation intérieure, et l'élévation elle est là. C'est en appliquant dans la vie de tous les jours, et là il y a un conflit dans le milieu du travail ou dans son couple, comment est-ce qu'on va réagir ? Et le fait de faire ces exercices, de prendre du recul, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui ? Pendant qu'on est en méditation, en tout cas pour moi je le dis un peu comme ça, et s'il y a eu quelque chose un peu, un conflit ou quelque chose, ça va remonter un peu à la surface. Moi je donne un peu une image comme ça, mais c'est comme des fois on est dans la vie, on est pressé, à droite, à gauche, on fait un tas de choses, et c'est comme si c'est l'eau d'une étendue d'eau qui est pleine de vagues comme ça. Et quand on se pose à l'intérieur, au fur et à mesure, la surface de l'eau devient plus claire et on voit le fond. Et donc c'est une petite image pour donner un peu l'impression de ce qu'on peut ressentir. Je crois que l'image la plus importante c'est que l'eau est calme. Voilà, on essaye, petit à petit, en faisant ce travail, c'est pas comme ça d'un coup, il faut se poser, prendre le temps, un temps pour soi. Voilà. Et la question là-dessus c'est, pour vous, depuis que vous faites, en quoi vous êtes, j'aime mieux dire, vous êtes meilleurs, vous êtes mieux, vous êtes plus réfléchi, ou alors vous prenez le temps avant de... Réfléchir, ouais, plutôt, et puis le matin aussi, avant quand je me levais le matin, le corps était fatigué, tout ça, mais maintenant quand je me lève le matin, donc c'est bon, quoi. C'est bon, je suis plus en forme, quoi. D'accord, et ça va être toujours pareil ? Des fois, des fois, des fois, mais pas souvent. Et là aussi, par exemple, puisqu'on parle d'énergie, la nutrition, l'IASA, il y a une façon, enfin, on a qui, il y a une autre façon de manger ? On essaie de... Il n'y a pas d'indication, vraiment, pour la nutrition. C'est avant tout, écouter, s'écouter. Voilà, il n'y a pas de régime végétarien. Si à un moment, on n'a plus envie de manger de viande, on n'en mange plus. Et puis si on a envie d'en manger de nouveau, on en remange. Écouter son corps. Et il n'y a pas vraiment de... Ça ne fait pas partie, vraiment, des choses qui sont essentielles. On essaie de trouver ce qui est bon pour nous, donc aussi dans la nutrition. D'accord. Le public réunionnais répond à cette... Alors, on trouve intérêt à pratiquer cette activité ? Oui, le petit groupe qu'on a est assez mélangé. Après, ça dépend. Il y a eu pas mal de mouvements. Donc, des fois, des gens viennent pratiquer un certain temps. Puis, pour ceux qui sont métropolitains ou qui viennent d'ailleurs, repartent dans le pays d'origine ou dans la région d'Ouvienne. Donc, il y a un flux, un reflux. Voilà, ça dépend un petit peu. Si les gens veulent apprendre, découvrir cette pratique, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ben, venir sur le point de pratique, par exemple. Ça se trouve où ? Il y a deux points de pratique. Donc, un sur la possession et un sur Saint-Denis. Donc, on pratique toujours sur le même horaire, pour le moment, entre 18h et 19h30. Et donc, à la possession, c'est à la place Festival, le lundi et le vendredi. Et à Saint-Denis, c'est le mercredi, sur le bar à choix, au niveau du début du parcours de santé. Le bar à choix du début du... Ah, d'accord. Donc, c'est plus vers le... Du côté de la piscine. Voilà, de la piscine. D'accord, OK. Donc, c'est là où sont les lieux de rendez-vous. Voilà. En fait, on se retrouve pour pratiquer ensemble. Quand il y a quelqu'un de nouveau, on lui montre les exercices. Et rapidement... Alors, ce qui est un avantage de cette méthode aussi, c'est qu'on intègre les mouvements assez rapidement. Et on peut pratiquer aussi indépendamment chez soi. Au bout d'un certain temps, quand on a une connaissance de la méthode, on peut montrer les exercices à d'autres personnes. Et voilà. Combien de temps il faut un débutant pour acquérir les bons gestes ? Alors, c'est beaucoup moins technique que le yoga ou le tai chi. Et donc, ça va dépendre des capacités de chacun, de l'état physique de chacun. Mais j'allais dire assez rapidement, en quelques séances, en quelques semaines, si on est assidu, on connaît les exercices. On peut les faire chez soi. Et donc, moi, ce qui m'a plu aussi dans cette méthode, c'est que je donne encore une image. Plutôt que de donner du poisson tous les jours à quelqu'un, on lui apprend à pêcher. Et du coup, après, il est autonome. C'est d'ailleurs un proverbe chinois. Jean-Marie, combien de temps on l'a mis pour apprendre ? La première fois, donc, on me l'a fait. Donc, Frédéric, l'apprend à moi, quand même, l'apprend à moi. Et donc, par la suite, après, il me la met en pratique tout. Tout de suite ? Oui, le deuxième, le premier. Le premier jeu, donc, on me la met tout en pratique après. Pour me la faire avec tout. C'est facile à acquérir ? C'est facile à retourner ? Au début, c'était difficile, un peu difficile. Mais après, il y a des petits flyers. Donc, j'ai regardé un peu à la maison, feuilleté, pour bien voir tout ça. Après, donc, le deuxième, troisième exercice, c'était bien, quoi. Oui ? Oui. Non, vous allez poser une question. Non, j'allais dire, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils viennent vers vous ? Alors, déjà, qu'ils s'écoutent eux-mêmes. S'ils sentent qu'ils ont une affinité avec ça, qu'ils recherchent une méthode de méditation, qu'ils veulent mieux se connaître eux-mêmes, avoir plus d'énergie, plus de vitalité, mieux aborder les choses stressantes. Donc, ça peut être un point de départ. Mais ça va plus loin qu'une méthode de bien-être. C'est vraiment un cheminement pour se connaître soi-même, et une voie de sagesse aussi. D'accord. En tout cas, on va en rester là. Il nous reste à peine une minute. Peut-être si je peux rajouter... Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est à vous dire ? Un petit mot de la fin, peut-être ? Alors, quelque chose qui peut paraître surprenant, mais c'est une réalité qui est assez tragique. C'est que, voilà, une méthode de méditation pour apprendre à se connaître soi-même, des exercices d'énergie qu'on pratique avec plaisir, cette méthode qui est de tradition chinoise, depuis 1999, elle est très sévèrement persécutée dans son propre pays, en Chine. Et c'est entre 70 millions et 100 millions de Chinois qui pratiquaient cette discipline. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était devenu très populaire. Et pratiquement, du jour au lendemain, il y a eu un renversement de situation. Donc, le président de l'époque, chef du parti État, a vu que ce mouvement devenait très populaire, plus populaire que son parti. Le PCC ? Le PCC, il faudra le nommer. Le Parti Communiste Chinois. Et là, il a décidé d'éradiquer ce mouvement par tous les moyens qu'il avait à disposition. Il a utilisé des moyens violents. Et à l'époque, je crois qu'il avait assimilé à une secte, tu crois ? Alors, c'est ce qu'il a prétendu pour justifier cette éradication. Il a voulu éradiquer complètement ce mouvement-là. Et comme il n'y arrivait pas, il a prétendu que c'était quelque chose de sectaire, alors que dans aucun pays du monde, c'est considéré comme ça. Bizarrement qu'en Chine, dans ce régime autoritaire... Nul n'est prophète en son pays. Merci. Merci beaucoup. Frédéric, Jacques Allonne, professeur de Falun Dafa et ou de Falun Dung. Alors, juste une petite précision, je ne suis pas professeur. En fait, on n'est pas professeur sur les lieux de pratique. On aide juste les nouveaux élèves à apprendre les exercices. La méthode est très définie. Et le professeur... C'est un échange, quoi, un échange. D'accord, merci Jean-Marie de Barrière d'avoir témoigné. En tout cas, merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Ça a été vraiment un plaisir de découvrir qu'il y a d'autres méthodes pour se sentir bien. Merci à Lalanne, merci à François. Portez-vous bien, comptez bien votre soirée sur Télé Créole. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501